Bonjour, aujourd'hui petite présentation de la seconde génération de Chromecast, donc produit que Google a annoncé la semaine dernière, deuxième génération. Ça tombe bien parce que j'ai déjà un Chromecast et je devais en reprendre un second, donc cette nouvelle version tombe à point nommé. Donc je vous propose aujourd'hui de le déballer et de voir un petit peu ensemble ce qu'on a dans la boîte. Donc sur la partie gauche de l'emballage, un petit guide d'utilisation, qui est en français, ce qui est une très bonne chose. Donc voilà la boîte. Donc le nouveau Chromecast est disponible en version noire, mais également en version jaune ou rouge. Au moment où je l'ai commandé le jour du lancement sur le site de Google, il n'était dispo qu'en noir. Il fallait avoir un peu plus de délai pour l'avoir dans une autre couleur. Donc finalement le noir, vu qu'il est caché derrière la télé, ça ira très bien. Et puis une petite alimentation avec un câble micro-USB. Une alimentation, on n'a pas d'indication sur sa puissance, mais je pense que ça doit être du 1A à vue de nez. Donc un petit comparatif par rapport à la première génération de Chromecast que j'avais. Le gros avantage de ce produit, c'est la connectique qui a été revue. Donc il devrait être beaucoup plus facile à aller camoufler entre le mur et la télé. Parce que celui-là, malgré son petit adaptateur, on avait quand même un peu de mal à le positionner derrière. Parmi les principales différences au niveau du produit, on note l'arrivée d'un Wi-Fi en 5 GHz. Alors que la précédente génération était uniquement en norme Wi-Fi 802.11n, sur des fréquences de 2,4 GHz. Alors que la deuxième génération est en Wi-Fi 802.11ac, qui supporte la fréquence de 2,4 GHz ou de 5 GHz. Ce que ça apporte concrètement, c'est un meilleur débit au niveau du streaming. Puisque le Wi-Fi en 2,4 GHz a supporté un débit de 150 Mbps, alors qu'en Wi-Fi 5 GHz, on peut atteindre des débits jusqu'à 433 Mbps. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. L'autre avantage du Chromecast, on trouve d'autres dongles HDMI qui permettent de streamer du contenu sur une télé. Mais l'avantage qu'a le Chromecast par rapport à ses concurrents, c'est le fait qu'à partir du moment où vous envoyez du contenu depuis votre mobile ou de votre tablette ou de votre ordinateur, le fait qu'il soit connecté à votre réseau Wi-Fi, il va streamer le contenu directement entre le réseau Wi-Fi et le Chromecast. Ce qui permet d'éviter, ce n'est pas du mirroring d'écran comme sur la plupart des concurrents. Donc ça permet ensuite de continuer à utiliser la tablette ou le téléphone pour faire autre chose, passer un appel ou faire autre chose. Et surtout, ça évite quand on regarde un film de 1h30 à 2h, de vider la batterie de son portable ou de sa tablette. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage du Chromecast par rapport à tous ses concurrents. Voilà. À savoir aussi qu'il existe, en même temps, Google a lancé une version audio du Chromecast que je n'ai pas encore. Mais voilà, il y a une version audio qui existe. Et je vous propose d'aller le mettre derrière la télé et de vous retrouver ensuite pour la partie configuration. À tout de suite. Nous voilà de retour. Donc le Chromecast a été installé derrière la télé. Celui de première génération a trouvé place sur la télé du salon. Et l'application Android Chromecast a été installée sur la tablette. Donc on va regarder un peu à quoi ça ressemble. On trouve un premier menu affichage avec les applis qui sont sur la tablette et qui sont déjà compatibles avec le Chromecast. Mais dans un premier temps, on va aller dans appareil et on trouve donc le premier Chromecast qui trouve sa place dans la chambre et le second qui nécessite d'être configuré. Donc on va appeler sur configurer. Configurer. Voilà, donc là il y a un numéro qui vient d'apparaître à l'écran sur la télé, le temps que la connexion se fasse. Donc on voit sur la tablette qu'il crée un réseau Wi-Fi auquel il faut se connecter. Donc changer la source sur la télé, le code s'affiche. Oui, on a le code qui s'affiche. On va le renommer, donc Chromecast. TV. OK. Et on attribue le nom. Donc là, il est bien connecté. J'ai la chance d'avoir un routeur Wi-Fi qui supporte le Wi-Fi en 5Go. Donc il s'est connecté directement au Wi-Fi 5Go. Je vais juste devoir rentrer le mot de passe de ma connexion Wi-Fi. Donc voilà, le Chromecast a réussi à se connecter au réseau. La première chose qu'il fait, c'est une mise à jour. Donc on va le laisser faire sa mise à jour. Donc l'installation du Chromecast et sa configuration sont maintenant terminées. Le Chromecast est prêt à diffuser du contenu. Donc on va regarder un petit peu ce que ça peut donner. Donc la première appli qu'on va regarder, c'est l'appli SFR TV. Ici par exemple, on va chercher une vidéo à la demande sur Canal Play. On va prendre un film au hasard. Ici, vous voyez, on a une petite icône qui nous permet de choisir vers quel Chromecast on veut envoyer. Donc nous, on veut envoyer par exemple vers le Chromecast de la télé. Donc là, normalement, le Chromecast bascule à l'écran. Il est en train de se connecter. Et la lecture devrait démarrer. Voilà. La lecture démarre. Donc, à tout moment, sur la tablette, elle me sert de télécommande. Je peux avancer. Je peux régler le volume. Et surtout, je peux reprendre la main. Donc, redéconnecter le Chromecast. Donc, pour récupérer la vidéo sur la tablette. Ou l'envoyer, par exemple, vers la chambre. Si je veux continuer de regarder le film dans la chambre. Donc, une autre application compatible avec le Chromecast, c'est évidemment YouTube. Donc, on peut aller sur YouTube et prendre n'importe quelle vidéo. Donc là, une démo de FIFA. Et pareil, on retrouve le petit icône qui permet d'envoyer la vidéo directement sur la télé. Donc, ça bascule de la tablette à la télé. Voilà. Donc, à partir de là, on peut continuer de regarder sa vidéo. On peut évidemment régler le volume à partir de la tablette. Avancer, reculer, revenir dans la vidéo. La tablette sert alors de télécommande. On peut choisir une autre vidéo. Par exemple, on peut la lire directement. Donc, c'est assez réactif. Donc là, on peut monter le son. Et à tout moment, on peut revenir sur la tablette, déconnecter le Chromecast. Pour conclure cette vidéo de présentation sur le Chromecast 2, je dirais que c'est un produit qui est assez sympathique. Il permet de faire une solution multi-room vidéo pour pas très cher. Puisque c'est un produit qui est vendu 39 euros sur le site de Google. On ne devrait pas tarder à le voir arriver sur les autres sites marchands, tels que Amazon ou les boutiques spécialisées. Le principal avantage par rapport à ses concurrents, c'est le fait d'avoir l'icône pour caster du contenu directement dans les applications mobiles. Ce qui permet, à la différence de ses concurrents, d'économiser la batterie du téléphone ou de la tablette lorsqu'on envoie du contenu. Le gros avantage de la deuxième génération par rapport à la première, c'est évidemment le Wi-Fi en 5 GHz. Et puis comme je disais, la version audio est aussi disponible, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Twitter. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.